Le tout premier restaurant Les Enfants Terribles à Outremont fait son dixième anniversaire. Et comme vous pouvez le voir, c'est une soirée très achalandée, conviviale, festive, à l'image des Enfants Terribles. Ce soir, c'est le dixième anniversaire de votre restaurant. Quelle est votre plus grande fierté? D'avoir rendu tant de gens heureux. Le but des Enfants Terribles, quand on est au vert, ce qu'on voulait faire, c'est faire un endroit où les gens pouvaient se rassembler, s'amuser. Et je pense qu'on a réussi. Et pour ceux qui sont en retard, qui ne connaissent pas encore Les Enfants Terribles, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le concept? Alors, Les Enfants Terribles, c'est un endroit où c'est l'extension de la maison. À la place de la maison, d'être seul, on peut venir s'asseoir au bar, on peut venir manger un petit quelque chose, ou on peut célébrer comme à la maison, être plus festif et accessible à tous. Je voulais un endroit où les jeunes, au moins jeunes, puissent se rassembler et partager ensemble. Alors, plusieurs générations se rassemblent à l'entour d'une table, mais tous ont quelque chose en commun, c'est son jeune de cœur. C'est un endroit pour les jeunes de cœur. Quel style de nourriture est-ce que vous servez? On aime souligner les produits locaux, c'est très important, ce qui est réconfortant, ce qui nous rappelle notre enfance. Et aussi, on laisse une place à nos chefs à créer, parce qu'on a des jeunes chefs fabuleux, avec un talent exceptionnel, qui ont participé à ce qu'on est aujourd'hui. Simon, ça fait combien de temps que tu travailles aux enfants terribles? J'étais là à l'ouverture il y a dix ans, j'ai voyagé, j'ai été vivre d'autres expériences, mais je pense qu'à ton kit, c'est dur de jamais revenir aux enfants terribles. Francine est bonne pour aller rechercher les gens, donc je suis revenu faire partie de la famille, puis maintenant j'ai le poste depuis quatre ans presque. Qu'est-ce que t'aimes de travailler ici? Les soirées comme ce soir, les trucs à l'improviste, ça n'arrête jamais, ça bouge tout le temps, on n'a pas le temps de s'ennuyer aux enfants terribles, c'est vraiment ça qui est cool. Au niveau de la cuisine, qu'est-ce que vous servez exactement? On suit les saisons, on a des classiques qui sont là depuis l'ouverture, qu'on ne peut pas bouger, c'est sûr et certain, mais on suit les saisons, on a des fermiers qui ont fait affaire beaucoup, on tient à garder cet aspect-là de réciprocité avec les produits du Québec, même si on est une chaîne qui grossit. Pour quelles raisons tu penses que les gens reviennent et reviennent encore aux enfants terribles après dix ans? Je pense pour l'accueil chaleureux, on a la preuve ce soir dans cet événement-là. Francine a toujours su accueillir les gens de façon chaleureuse, c'est la même valeur qu'elle a inculquée à tous ses employés, donc c'est vraiment ça qui se dégage, puis les gens reviennent ici comme si c'était leur deuxième maison. Qu'est-ce qui fait que celui d'Outremont est différent? C'est le premier, c'est le bébé, donc on a parti ça en 2008. Ma femme était dans la mode, elle n'était pas dans la restauration. Moi, j'étais dans la restauration. Elle cherchait quelque chose à faire parce qu'elle voulait prendre sa retraite, elle voulait faire le tour du monde. Là, elle m'avait dit, si j'achète un restaurant, est-ce que tu t'en occupes? J'ai lui dit oui, et puis elle dit, moi, mais je ne m'en occupe pas. J'ai dit, non, non, tu peux faire le tour du monde. Et là, elle me traite de fraudeur depuis cette journée-là. Et on travaille choisir les 15 heures par semaine, au moins. Honnêtement, la restauration, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un travail. Parce que s'il fallait travailler autant d'heures que ça dans une semaine, on ferait une dépression nerveuse. Tu es toujours, toujours « on » en restauration. Mais on est passionné, on ne travaille pas, on aime ce qu'on fait. Vous aimez les gens aussi, ça paraît. Il faut aimer les gens, c'est sûr. On aime vraiment les gens. Pour nous, c'est vraiment un honneur quand ils viennent. Comme je disais à mes employés, ils ont le choix. Ils ont des milliers de restaurants à Montréal. Ils choisissent notre restaurant. On doit les remercier. Beaucoup de gens qui sont ici ce soir, on est là depuis le début. Depuis 10 ans, ils viennent, ils sont clients. Je suis là à la restauration depuis 45 ans. J'ai des clients que je sers depuis 45 ans qui sont là ce soir. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada